si on en vient à tes démarches éditoriales donc une fois que tu as terminé ton texte alors comment tu t'y es pris est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oui alors quand j'ai terminé le texte j'ai listé tous les éditeurs qui me semblaient potentiellement intéressants qui pourraient manifester un peu d'intérêt à mon projet j'en ai sélectionné une quarantaine alors c'est pas simple à trouver les infos donc j'ai été sur les sites internet regarder un petit peu leurs publications leur rubrique à propos en général est très intéressante la rubrique soumettre un manuscrit il y a des infos aussi qui permettent de savoir si on peut coller ou pas à leur politique éditoriale toi Johanna tu m'avais transmis aussi des fichiers d'éditeurs donc voilà j'ai fait un petit peu ma tambouille avec tout ça et donc pour arriver une quarantaine d'éditeurs potentiellement à qui je pouvais envoyer mon manuscrit après mon deuxième critère c'était de privilégier ceux qui acceptaient les envois électroniques parce qu'imprimer des manuscrits papiers selon les exigences des éditeurs c'est un coût énorme il faut envoyer des pavés de 300 pages parce qu'il faut des doubles interlignes qu'il faut des marges pardon c'est juste juste pour dire c'est aussi comme ça qu'ils font leur sélection c'est comme ça que ça leur permet de recevoir moins de manuscrits maintenant bon bah c'est à double tranchant c'est à dire qu'ils peuvent aussi passer à côté de textes du coup c'est ça donc j'en ai envoyé peut-être 4-5 je pense sous format papier vraiment à ceux qui me semblaient prioritaires mais pas plus parce que voilà ça coûtait trop cher et puis après alors il y a plusieurs je crois qu'il y a plusieurs techniques quand on soumet c'est à dire d'envoyer déjà aux maisons d'édition qu'on espère le plus fortement attendre un ou deux mois leur potentiel retour puis faire une deuxième salve d'envoi vers des maisons un peu moins prioritaires etc moi je suis d'une par nature très impatiente donc j'ai envoyé à tout le monde sur un mois on va dire parce qu'on continuait d'en découvrir mais je n'avais pas la patience d'attendre plus ça faisait trop longtemps que je travaillais sur ce projet là donc je me suis dit on verra bien pour ceux qui me répondent c'est bien donc voilà donc après il faut rédiger sa lettre d'envoi à l'éditeur là aussi c'est pas mal de recherches pour arriver à faire un texte il y a une partie qui est commune à toutes mais en tout cas au moins sur l'intention il faut pouvoir leur montrer pourquoi on veut on s'adresse à eux et pas à une autre maison d'édition et puis après une fois que tout ça est fait donc on envoie et on attend et là c'est long c'est frustrant il me semble que tu as quand même eu des premiers retours pas si longtemps après tes premiers retours les tout premiers ouais je pense que j'en ai eu alors on va dire que j'ai eu un éditeur qui m'a répondu deux jours après je me suis rendu compte que malgré toutes mes recherches m'étaient fait avoir que c'était un éditeur plus ou moins à compte pas vraiment à compte d'auteur parce qu'il faisait rien payer mais en gros il n'y avait quasiment pas de droit pas de droit d'auteur ensuite donc voilà c'était si je payais rien en tout cas je n'étais pas payée non plus ensuite je précise juste par rapport à ça c'est qu'effectivement bon déjà c'est difficile de savoir à qui on a affaire avec un site internet tout ça ceci étant dit il y a de plus en plus d'indices enfin on finit par comprendre comment un peu naviguer là-dedans peut-être je ferai une vidéo là-dessus c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup d'éditeurs de petites ou de grandes maisons ou moyennes qui veulent juste se constituer un catalogue donc effectivement ils ne font aucune avance les droits d'auteur bon là toi c'était encore pire que ça c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de droit d'auteur derrière enfin non c'était je crois que c'était 5% du prix non mais même pas du prix hors taxe du livre mais de la part de l'éditeur sur le livre c'était une misère d'accord donc ça c'est pas du tout normal je le dis pour les gens qui nous écouteraient et qui penseraient que c'est normal des droits d'auteur c'est minimum entre 8 et 10% quand on est dans la littérature générale dans l'édition jeunesse ça peut être moins ce que j'ai toujours trouvé scandaleux mais en tout cas dans la littérature générale et donc que ce soit de l'histoire etc c'est voilà 8% c'est le minimum donc quand c'est moins déjà il y a quelque chose qui cloche et donc il y a beaucoup de maisons qui veulent se constituer un catalogue parce que bon c'est des gens tu vois typiquement il me semble que c'était peut-être quelqu'un à la retraite qui fait ça pour passer son temps enfin bon il y en avait comme ça et du coup ils n'avancent aucun frais ça leur coûte quasiment rien mais bon ils ont leur petite maison qu'ils essaient de faire vivoter c'est sûr que c'est pas intéressant pour toi quoi enfin de manière générale c'est intéressant pour personne parce que parce qu'on sait très bien que derrière il n'y aura pas de promotion et que le titre ne sera pas rendu visible c'est ça qui compte quand même bref je te laisse continuer et ensuite j'ai été donc j'ai été contactée par une jeune éditrice qui lançait sa maison d'édition et qui voilà son offre était très enfin était intéressante et on a eu des échanges très positifs mais mais comme elle se lançait c'est moi qui ai eu un petit peu peur en fait vu le contexte actuel j'ai eu voilà c'est moi qui refusais parce que j'osais pas j'avais peur du manque de pérennité peut-être de son projet et puis après donc j'ai deux éditeurs régionaux du Grand Est puisque c'est là où se passe l'essentiel de mon récit qui ont accepté le livre et donc j'ai signé avec Rire à l'Est et qui est c'est un éditeur qui est intéressant parce qu'il est fortement implanté dans le Grand Est mais il a une diffusion sur le plan national donc voilà ça permettait pour moi d'être je trouvais que c'était un entre-deux qui était intéressant et puis ce que je voulais dire c'est que cette démarche aussi de de recherche d'éditeur elle peut être intéressante par le cas que je vais vous dire je sais pas s'il est très répandu mais moi ça a marché c'est à dire que j'ai envoyé donc un des éditeurs à qui j'ai envoyé n'a pas pu prendre mon livre parce qu'il était trop trop gros enfin voilà ça rentrait pas complètement dans son cadre néanmoins ils m'ont proposé ensuite ils m'ont passé commande pour un livre dans une de leurs collections et donc j'ai une commande sous coup de donc voilà un prochain livre ouais ouais c'est excellent ça ouais enfin le truc presque improbable auquel je m'attendais pas du tout alors bon c'est des voilà là on est dans dans des thématiques assez spécifiques historiques voilà mais néanmoins ça me permet de me faire connaître et d'avoir un nouveau projet qui est hyper intéressant voilà donc je pense que cette recherche d'auteur elle peut aussi ouvrir voilà à d'autres partenariats par la suite auxquels on ne s'attend pas mais où en restant ouvert et ben il y a des bonnes choses qui arrivent aussi ouais ouais cette recherche d'éditeur parce que cette recherche d'auteur oui pardon d'éditeur non mais complètement c'est pour ça que je pense qu'effectivement quand ça coûte rien entre guillemets à part un peu de temps et d'énergie d'envoyer son projet il faut le faire et là typiquement bah oui c'était l'opportunité inattendue et c'est excellent tu prends des contacts et alors d'ailleurs donc ton projet effectivement est très implanté dans l'est de la France par son son enfin la géographie de ton univers de tes personnages enfin qui sont tes ascendantes et donc ça c'est vraiment une très bonne piste pour tous ceux qui écrivent en fait des récits très localisés faut pas hésiter à aller viser à des éditeurs régionaux qui sont souvent très dynamiques en fait parce qu'ils connaissent effectivement très bien l'environnement local et l'air de rien bah tu peux plus en vendre que quand t'es dans une grande maison d'édition au niveau national mais qui va pas forcément faire grand chose derrière il faut vraiment je pense miser sur le dynamisme que tu captes en fait lors des premiers échanges avec une maison et que tu enfin et qui se mesure aussi au catalogue dans quelle mesure il est bien plébiscité ou pas etc etc donc ça c'est un peu pour tous ceux qui voilà prennent un peu des projets comme ça localisés et donc du coup et ça vient de sortir c'était quelle date donc c'est sorti en octobre là c'est sorti il y a une semaine c'était le 20 octobre 20 octobre ok et donc là t'es en train d'assurer la promotion t'as été faire une dédicace en librairie oui c'est ça là j'ai eu une première dédicace la semaine dernière et puis je pense qu'il y en aura quelques autres encore et puis la promotion elle les passe par l'éditeur mais aussi beaucoup par moi enfin ils me l'ont bien dit dès le départ que l'auteur avait sa part à jouer dans la promotion alors je pense être comme beaucoup d'auteurs c'est pas forcément la partie qu'on préfère faire forcément enfin on est plus à préférer écrire que de devoir communiquer mais malgré tout déjà c'est hyper intéressant d'aller en librairie de rencontrer ses lecteurs ou futurs lecteurs voilà enfin moi en plus là c'est la première séance c'était dans la ville où se passe l'essentiel de mon ouvrage donc c'est un peu le retour au berceau t'as retrouvé des gens que tu connaissais depuis très longtemps que t'avais jamais revus ouais c'est un peu ça c'est un petit peu ça ouais non puis ben voilà il y avait un côté un peu familial aussi tout le monde se sent un petit peu et heureux de cette sortie quoi donc c'est chouette mais ouais il y a du travail à faire donc il y a les réseaux sociaux moi je me suis même créé un compte Instagram que j'avais créé au moment de ma recherche d'éditeur pour m'occuper l'esprit pendant que j'attendais des réponses du coup ça m'a permis aussi un petit peu de montrer mon univers et éventuellement de permettre à de futurs lecteurs de s'intéresser à ce que je fais enfin voilà donc ça prend plein de voies différentes cette promotion et en fait moi j'aime bien parce que parce que ça m'ouvre aussi à d'autres choses et ça me permet enfin de sortir mon livre de l'ombre et en manœuvre de travail dessus voilà ouais ouais non mais c'est ce que tu dis c'est je suis complètement d'accord c'est à dire qu'il faut absolument que les auteurs se prennent en main on peut pas tout attendre d'une maison je pense qu'il y a un minimum à attendre c'est clair il faut que que la maison elle puisse enfin déjà s'ils ont des attachés de presse après c'est dans les maisons plutôt moyennes et grandes mais bon que l'attaché de presse fasse son travail qu'il te génère un minimum d'articles sur des blogs sur des choses comme ça mais après effectivement n'importe quel auteur doit avoir une plateforme quelle qu'elle soit donc ça peut être un compte Instagram une page Facebook un site internet une chaîne YouTube enfin voilà tout est bon pour rendre visible le livre parce que je disais encore un article la semaine dernière le grand problème aujourd'hui c'est ce qu'on appelle la découvrabilité c'est à dire qu'il y a tellement de choses qui sortent et qui sont mises en avant par les médias que le principal problème aujourd'hui c'est pas de finalement de sortir un livre qualitatif ça va être de faire en sorte qu'il soit visible et découvrable découvert donc ça pour ça l'auteur a vraiment son rôle à jouer ça c'est clair il ne peut pas tout faire il a son rôle à jouer donc c'est très bien que tu le fasses ouais de toute façon je pense que c'est ce que tu dis c'est presque indispensable parce que sinon c'est comme quand on auto-édite parce que je l'avais fait précédemment là on a son livre qui est sur Amazon mais il va être noyé au milieu de milliers d'autres et il ne se cassera rien j'avais aussi cette discussion avec quelqu'un qui avait publié sur Amazon et qui me disait la plupart des auteurs que je connais qui publient sur Amazon effectivement ils mettent sur Amazon et puis ils attendent que ça se passe or il ne se passera rien effectivement moi là je viens de le faire aussi pour ma série de romans humoristiques mais à côté on en a discuté moi je fais plein de trucs aussi pour nous promouvoir pareil dédicace en livrairie et puis future festival et tout mais tout ça c'est parce que je mobilise mon énergie pour le faire donc c'est ce que devraient faire voilà tous les auteurs maintenant c'est difficile c'est des natures souvent les auteurs sont assez timides et puis plutôt de nature introvertie souvent c'est pas pour rien qu'on se tourne dans l'écriture mais je pense que pour ceux qui peuvent le faire voilà il faut le faire il faut le faire ouais et puis malgré tout après on quand on fait ça on est très heureux de le faire parce qu'on a quand même un retour exceptionnel on voit les gens qui sont non mais ouais mais voilà enfin ça entre guillemets ça gonfle aussi ça remotive ça remotive aussi un peu d'avoir notre égo d'auteur un tout petit peu mis en avant comme ça c'est ça qui nous fait écrire aussi et c'est important enfin on a besoin aussi de retours positifs oui c'est une reconnaissance du travail qui a été fait et ce qui fait plaisir dans ce que tu dis c'est que moi je me souviens très bien quand on en discutait l'année dernière tu vois t'étais très réticente au début quand je te disais il va falloir que tu mettes en avant ton livre que tu saches en parler etc je te sentais très fébrile et je constate que t'y as pris du plaisir en fait finalement et ben ce qui prouve que finalement en le faisant on découvre aussi des choses sur soi-même exactement ouais ouais il y a un peu de développement personnel là-dedans et puis mais il y a aussi enfin en tout cas pour mon cas personnel c'est la sensation d'avoir tellement travaillé ce texte que légitimement je me sens capable de le défendre enfin avant quand on en parlait pour moi il n'était pas fini il n'était pas suffisamment bon là là je pense que bon si je le relis je continuerai à le corriger jusqu'à la fin de mes jours je pense mais il faut que ça s'arrête un moment non mais voilà enfin globalement il est arrivé à maturation et je me sens de le défendre entre guillemets voilà je me sens plus je me sens légitime avec ce texte quoi mais c'est hyper important ce que tu dis et effectivement t'as battu une telle somme de travail dessus que maintenant t'es voilà c'est toujours perfectif d'un texte évidemment t'as même des auteurs qui reprennent des textes de jeunesse moi je sais pas si je suis pour ou contre c'est un autre débat mais ce que je veux dire c'est que comme t'es fière de ce que t'as accompli tu sais tu sais le travail qu'il y a eu derrière effectivement tu te sens légitime et finalement t'en retiens beaucoup de plaisir et c'est ça qui compte en fait c'est ça non mais c'est vrai c'est énorme et en plus tu l'as fait de manière très qualitative très rigoureuse très voilà très sérieuse donc effectivement c'est que du positif donc après si si ça marche plus ou moins voilà si le succès est au rendez-vous c'est pour moi la cerise sur le gâteau c'est génial mais en tout cas quoi qu'il se passe ça ne t'enlèvera jamais ce résultat-là ouais tout à fait ouais et je sais que moi ça passait par là enfin ça passait par le fait de trouver un éditeur enfin pour moi c'était vraiment important je ne sais pas c'était une caution un peu intellectuelle à mon travail alors c'est peut-être c'est un peu ce qu'on se testait parce que parce que voilà mais pour moi c'était ça et je pense qu'après il faut que chacun soit clair avec ses propres objectifs et du coup si on les atteint bah oui il faut s'en réjouir et et on a toutes les raisons de nous en réjouir tout à fait non mais je pense que c'est important à un moment donné d'avoir une validation extérieure par des gens du métier je ne dis pas forcément tout le temps tu vois moi j'ai déjà été édité par des éditeurs compignons sur rue je fais aussi de l'auto-édition les deux apportent énormément tout à fait et pour moi les deux se complètent et après je dirais une phrase qu'un éditeur que j'aime beaucoup qui s'appelle David Meulemans dit l'essentiel finalement ce n'est pas d'être édité c'est d'être édité par la bonne personne oui c'est très juste voilà donc moi maintenant que j'ai vraiment compris ça tu vois par exemple ça m'est arrivé une fois de refuser un contrat d'édition parce que j'ai compris que les personnes en face n'étaient pas du tout sérieuses donc on pourrait se dire c'est fou de faire ça mais en fait non quand tu sais tout ce qui se passe derrière dans le processus éditorial dans la parution d'un livre c'est tellement important en tout cas pour moi tout ce qui se passe humainement tout ce qui se passe que tu peux pas céder tes droits comme ça pour 70 ans et pour tes descendants ouais c'est quand même une décision qui est lourde à prendre donc faut que ça se passe bien et donc voilà quand ça se passe bien c'est super après bon il y a tous les cas possibles mais moi je comprends complètement voilà que t'es eu envie d'avoir cette validation c'est normal voilà les gens qui disent moi non je m'en fiche j'ai pas envie d'être hésité moi j'ai ok mais enfin pourquoi déjà quand tu leur parles tu te rends compte que c'est pas forcément pour des bonnes raisons en fait ouais donc voilà chacun effectivement fait comme il veut mais en tout cas pour toi c'est important exactement tout ce que tu nous racontes c'est super intéressant parce que tu nous fais un peu entrer dans les coulisses de ton écriture et puis je pense que ça va ça va faire comprendre beaucoup de choses à pas mal de gens à tous les niveaux moi ce que je te souhaite c'est vraiment que ton livre voilà fasse son chemin le plus loin possible ben merci et ça le mérite vraiment je crois beaucoup en ton texte enfin de toute façon depuis le début encore une fois son caractère original le côté très le sérieux de la démarche en fait qui s'inscrit dans ton dans ton métier d'archiviste aussi mais c'était une vraie démarche qui partait de loin quoi et que t'as réussi à venir jusqu'à son terme donc moi voilà ce sont des livres comme ça qui méritent d'être édités donc je suis ravie que ce soit le cas et je suis ravie aussi que du coup ça te donne envie de continuer là dedans c'est ça aussi l'objectif si t'as pris du plaisir ben que ça continue et et voilà donc je te souhaite vraiment le meilleur avec cette parution et puis pour tous ceux que ça intéresse donc je vais mettre les liens en dessous la vidéo ceux qui veulent découvrir donc les chuchotantes d'Hélène Parizeau qui a été donc publié aux éditions Lire à l'Est le plus fondant ben voilà vous pourrez pourrez aller regarder et puis n'hésitez pas donc du coup à faire part de vos commentaires sur tout ce qui a été dit voilà on sera ravis d'échanger avec vous de vous répondre et puis même si vous avez des questions pour Hélène je pense que tu pourras aussi bien sûr avec grand plaisir voilà tu pourras répondre à toutes les questions merci encore Hélène pour cet échange merci beaucoup Johanna et puis à très bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501